coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien je voulais vous remercier d'être toujours à ce petit rendez vous du matin donc une vidéo tous les jours à 8 heures du matin pour vous accompagner dans le petit déjeuner et je suis ravie de voir que cette petite série vous plaît beaucoup donc on va continuer de jouer donc et je vous ai montré que le carnet commençait à montrer quelques signes de faiblesse au niveau de la reliure donc je vais commencer à protéger au niveau du milieu mais cette fois ci je vais pas utiliser le scotch de masquage mais des morceaux de pages de livres ça fait le même effet donc je viens je vais coller des morceaux de pages de livres et et je vais utiliser du vernis colle dilué avec un petit peu d'eau donc mon vernis colle à moi il est très épais donc je préfère mettre un petit peu d'eau avec après ça dépend du vernis colle que vous avez et il faut faut tester au fait il faut voir si ça fonctionne mieux tout seul ou avec de l'eau moi je sais que le mien c'est mieux avec de l'eau mais je pense que selon le vernis colle il ya des choses différentes donc vous voyez je viens appliquer mon vernis colle et et oui je voulais vous dire aujourd'hui on joue avec les néocolor 2 donc vous savez ces crayons c'est des crayons aquarellable j'ai la petite boîte de 15 ils sont super bien bon c'est du matériel qui coûte très cher c'est pour ça que j'ai la petite boîte d'ailleurs mais ils sont ils sont top et je pense que vu le peu de quantité qu'on utilise on les a pour la vie au fait c'est c'est un bon investissement moi si le jour je pourrais je pense que je prendrais la grosse boîte mais bon pour l'instant les 15 me suffisent donc je vais commencer je vais continuer plutôt avec à coller mes petits bouts de pages de livres donc c'est des pages de livres que j'ai récupéré dans le livre où j'ai fait mon mix média c'est une vidéo que je vous ai enregistré et que vous allez avoir après cette série donc je sais que tout le monde n'aime pas le mix média sur ma chaîne mais pour les personnes qui aiment bien donc je le mettrai quand même c'est un livre altéré que j'ai fait et donc j'ai récupéré ces pages de livres et que j'ai gardé pour le art journal donc je continue je colle mes morceaux tranquillement j'étale bien le le vernis colle donc on m'a demandé sur le vernis colle pouvait remplacer le gesso clear pour ma part oui là par exemple c'est ça va être un exemple j'utilise le vernis colle par dessus et du coup je ne mets pas du tout de gesso et je vais venir travailler directement sur le vernis colle mais uniquement une fois que c'est bien bien sec mais oui le vernis colle en tout cas le mien je parle uniquement de ce que je connais moi je ne connais pas tous les vernis colle donc je ne sais pas comment ils réagissent tous mais celui ci effectivement il peut remplacer il peut bien remplacer pardon le gesso clear car une fois sec il est complètement transparent et le résultat il est encore mieux avec le petit peu d'eau que j'ajoute donc maintenant que j'ai répondu à cette question je vais continuer donc j'ai bien sécher la page et je viens commencer à étaler mais néocolor 2 je viens de me rendre compte en faisant le montage de la vidéo que cette page va ressembler un petit peu à une que j'ai déjà faite celle que j'ai utilisé avec les où j'ai joué avec les crayons de la boîte canard c'est marrant dès que j'utilise des crayons gras j'ai envie de faire des bulles et des ronds et quand j'ai fait la page au fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite et là au montage je me dis mince je fais encore des ronds et des bulles mais bon c'est pas les mêmes fonds c'est pas la même chose donc voilà c'est pas très grave je viens donc comme continuer à étaler mes néocolor 2 un peu au hasard au hasard mais je fais quand même des je voulais cette ligne bleue en plat milieu et puis après je viens compléter avec d'autres couleurs et là vraiment j'ai pas peur de les mélanger pour avoir d'autres tons que les couleurs de base parce que ça c'est pareil les néocolor se mélange très bien entre eux donc ce qui fait que quand on en a 15 par exemple on peut avoir d'autres couleurs sans aucun problème ils se mélangent super bien là j'ai préparé mon eau et mon pinceau et je vais commencer à venir à appliquer de l'eau sur les couleurs je vais commencer par les couleurs les plus claires et j'essaye de faire la même couleur en même temps en fait comme ça je mélange pas trop les couleurs dès le début et vous voyez que même sur du du vernis col j'avais perdu non même sur le vernis col ça s'étale très très bien ça s'étale aussi bien que si ça avait été du gesso transparent maintenant je sais que tout ça s'utilise sans gesso normalement sur des pages de papier aquarellable une fois de plus ici sur ce carnet là c'est compliqué il faut quand même protéger le carnet mais si vous avez un bon carnet avec des pages aquarellable franchement n'hésitez pas à y aller directement avec les crayons après voilà moi si j'ai le même problème que avec que avec les autres crayons quand on fait directement sur un papier qui est pas faille et spray on voit beaucoup de traces de crayons et j'aime pas ça moi j'aime bien quand ça fait vraiment l'effet aquarelle mais j'aime pas quand il ya des traces voyez quand on fait quand on crayonne et on vient mettre de l'eau après il ya une partie qui s'étale comme de l'aquarelle et il ya des traces qui restent et ça moi j'aime pas donc je préfère vraiment quand ça s'étale vraiment partout mais après c'est pareil c'est une question de papier une question de goût pas c'est c'est vaste au fait les raisons qui font qu'on aime une page ou pas et c'est très ça reste quand même très personnel on va pas se mentir il ya des gens qui vont aimer ça et d'autres pas du tout donc moi je viens continuer la page en comme d'habitude en bougeant mes pages pour que les couleurs se mélangent j'ai mis un papier essuie tout pour protéger la page qu'elle déjà fait d'avant parce que je sais que des fois ça coule et il vaut mieux avoir un petit peu de d'essuie tout en dessous et je viens étaler mes couleurs comme ça ce qui va donner des petits effets supplémentaires je viens bien sûr tout sécher avant de continuer cette page ces crayons sont comme les aquarelles classiques on peut les réactiver sans aucun problème même quand ils sont secs là je viens l'utiliser en crayon sec donc je l'applique directement sur la page et je l'étale avec le doigt si je voulais plus d'intensité de noir je viendrai repasser de l'eau par dessus mais là je je non je vais l'utiliser de plusieurs façons différentes donc voilà je l'utilise en mouillé en sec comme ça on voit plusieurs applications de ces crayons il y en a encore d'autres je je vous montre juste quelques façons de faire mais tout le matériel au fait peu importe si c'est une marque ou pas il y a toujours plein de possibilités différentes avec et c'est ça qui est chouette parce qu'en fait on n'a pas besoin d'en avoir une tonne on peut adapter avec avec ce qu'on a et on peut faire de plusieurs façons différentes enfin j'espère que je suis clair dans ce que je vous dis pour moi dans ma tête c'est très très clair mais quand j'explique ça semble pas ultra clair je je pense profondément que que le matériel on peut l'espoiré exploiter de plein de façons différentes et et qu'on peut adapter à nos besoins tout le matériel qu'on a sans forcément se prendre de la tête ou vous cherchez plus loin là je viens à sortir les images comme d'habitude dans cette série elles ont été choisies à l'avance dans mon bac à images découpées c'est rare c'est c'est très rare que je choisisse mes images avant mais là le but c'était aussi de finir ces images que j'avais déjà découpé depuis longtemps le petit oiseau aussi fait partie j'avais déjà fait une page avec ces oiseaux et donc il m'en restait je viens donc l'utiliser ici désolé pour tous et donc je sais pas sûrement un tic j'arrête pas de dire donc j'ai pas pourquoi j'ai comme ça je viens coller tout l'ensemble de ces petits ronds que j'ai fait avec un daïs à la big shot j'utilise la colle de chez action comme d'habitude elle colle très bien ça va c'est pas mais bon on peut utiliser aussi d'autres colles par exemple pour faire ça l'école en stick par exemple ça va très bien c'est en fait on utilise un peu ce qu'on a j'aurais pu revenir aussi avec le vernis colle coller ça mais à ce moment là il fallait faire attention de pas faire bouger les couleurs comme je vous ai dit même c'est qu'elle serait active avec l'humidité donc j'ai préféré venir coller directement avec cette colle là et on peut utiliser des cols bâtons qui fonctionnent très bien pour faire ce genre de collage je viens découper ce qui passe je vous conseille d'attendre que ce soit sec là moi j'ai pas attendu donc ça c'est un petit peu bougé mais bon je reviens à replacer c'est pas très grave mais l'idée à c'est quand même d'attendre que ce soit sec parce que ça évite de d'abîmer les ciseaux déjà en premier et là je continue avec les néo color 2 à je fais le tour de tous les ronds avec le noir le crayon noir voyez quand c'est passé que ça bouge c'est un peu embêtant a donc j'ai tout collé j'ai tout fait les tours en noir et je vais venir appliquer du bleu et là je reviens à nouveau avec mon pinceau et de l'eau pour étaler façon à aquarelle c'est créant et je fais tout contour du petit trait noir que j'ai fait afin qu'ils soient un petit peu plus visible et je fais déborder un petit peu sur le bleu pour donner un petit peu d'intensité à à ces bulles assez ronds je voulais vraiment qu'ils aient un côté plus foncé un côté plus clair et je vais faire la même chose avec tous les ronds encore une fois cette page il n'y a rien de très compliqué avec le livre de fond si vous n'avez pas de tampon écriture et tout ça ça vous fait déjà un joli fond même sans tampon donc vous voyez il y a toujours des solutions on n'est pas obligé de tout avoir pour faire des pages d'art journal je vous ai fait il y a une vidéo je vous ai fait ça fait un moment une vidéo où j'ai fait une page d'art journal juste avec de la récup et de la peinture que j'avais récupéré de mes enfants quand ils étaient à l'école donc vous voyez on peut faire du art journal avec énormément de choses et des choses pas chères aussi il y a des choses chères des choses pas chères ça dépend du budget de chacune des goûts de chacune chacun aussi parce que je sais qu'il y a des garçons qui font du art journal mais voilà le but c'est comme toujours on se prend pas la tête on prend ce qu'on a on fait avec ce qu'on a et puis c'est tout voilà je sais qu'on a toujours envie d'avoir des nouvelles choses c'est normal d'essayer de se renouveler etc si on peut c'est formidable si on peut pas on fait avec ce qu'on a c'est pas important c'est pas comme je dis souvent personne va en mourir vous voyez je viens ajouter un petit peu de jaune pour avoir un petit peu de clarté et un petit trait de crayon blanc pour donner un semblant de transparence et j'ai fait la même chose sur toutes sur tous les ronds je vais venir coller mes images en fait ici le petit jeu c'était elle a plein de trucs bizarres dans les cheveux l'oiseau esti mais qu'est ce que c'est que ça et en fait il a un air étonné en regardant ses cheveux oui oui je me raconte une petite histoire vous savez quand je fais du art journal il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête je me raconte l'histoire au même temps je pourrais vous en raconter plein des histoires si je voulais je suis pas sûre que vous soyez prêts mais voilà là je viens avec ma Versafine rajouter quelques petits tamponnages donc ce petit tampon bulle alors celui-ci fait partie d'une planche que j'ai eu d'Ali Espres celui-ci également je ne pense pas que ce soit la même planche mais ça vient de là-bas également et mon tampon écriture petite écriture lui c'est un tampon de scrap à didi donc vous voyez ne me jugez pas sous les tampons j'ai un peu tout j'ai du cher et du pas cher donc voilà chacun fait comme il peut une fois de plus donc c'est pas la peine de venir m'assassiner parce que j'utilise des tampons qui viennent de chez Padoue voilà j'ai aussi des tampons en créimage j'ai aussi du carabelle j'ai aussi du scrap à didi j'ai du... j'en ai d'autres je sais plus mais j'en ai d'autres et oui j'ai aussi des tampons pas chers du action, du Amazon, du tonton Ali voilà c'est comme ça donc tout ça pour vous dire qu'on fait comme on peut donc je viens mettre un sentiment 100% plaisir parce que toutes ces petites couleurs là ça m'a mis de bonne humeur et puis l'oiseau il est rigolo et voilà c'est déjà fini donc j'espère qu'elle vous a plu j'espère que toute cette série vous plaît je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour jouer avec autre chose bisous bisous